Pour les familles qui sont en situation transculturelle, en situation migratoire, la reconnaissance de leur identité, de leur langue, de leur culture, elle passe d'abord à leur rencontre avec l'autre, le voisin et tout, mais elle passe aussi d'abord par les institutions qui vont les accueillir. Et une des premières institutions où la langue et la culture doivent être reconnues, c'est l'école et les structures éducatives qui accueillent les enfants. Parce que c'est là où va se construire cette identité métisse qui va permettre à l'enfant de se construire pluriel et bien dans ses différentes appartenances. Et cette reconnaissance, cette appartenance, elle passe d'abord par la langue. Vous citez Annie Malouf, c'est un auteur que j'adore, qui dit « Il n'y a rien de plus dangereux que de rompre le corps immobilical qui relie un homme à sa langue. » Dans un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les identités meurtrières », justement, ce qui se passe quand on assigne les autres à une identité. Donc, la reconnaissance, c'est le nerf de la guerre d'Aphalag. Donc, Aphalag, c'est une association qui est basée sur le monde mais qui a des antennes un peu partout en France, qui est née en 2013 et qui est un centre de ressources de formation nationale pour la valorisation du plurilangomisme et l'interculturalité. Mais c'est surtout une association de terrain avec des actions qui tournent autour de trois, quatre axes. Favoriser l'accès au livre et à la culture pour développer un plélinguisme harmonieux. Donc, donner aux parents la possibilité de lire dans leur langue avant de lire en français. Parce qu'avant d'être capable de lire en français, il faut un certain temps, il faut l'apprendre. Valoriser les langues et les cultures maternelles dans toutes les institutions de la crèche, au collège et au-delà quand on peut. Mais notre axe d'action, c'est de zéro à 15 ans. Et puis, accompagner les professionnels dans la communication avec les familles. C'est-à-dire donner les moyens aux professionnels de communiquer avec les familles parce que vous parliez de droit pour expliquer des droits aux familles. Il faut qu'il y ait des médiateurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle une langue commune. Donc, les dispositifs, je vais vous en présenter quelques-uns très très rapidement. Donc, ils sont centrés sur le livre et sur les langues maternelles. Alors, le livre, pourquoi ? Parce que c'est un facteur de réussite scolaire extrêmement important. C'est un objet culturel très valorisé dans notre école et qu'on sait que plus l'enfant entre dans les livres tôt, plus ses chances de réussite scolaire sont grandes. Pour qu'il rentre dans le livre, il faut qu'il y ait accès, que la famille ait accès. Et puis, le livre, c'est aussi un vecteur. Les livres, notamment la littérature de jeunesse, apportent des valeurs. Et c'est partager des livres, c'est partager des valeurs et réfléchir aux valeurs communes avant de réfléchir aux valeurs différentes. Et la littérature, elle porte vraiment un fond d'universalité. Alors, pas toujours dans les réponses, mais au moins dans les questions qu'on se pose. C'est-à-dire que toutes les cultures se posent les mêmes questions. Vous parliez d'abord, effectivement, l'éducation des enfants. Toutes les cultures visent à faire de leur enfant des êtres humains accomplis. C'est après la façon d'y arriver qui peut être différente. Mais il faut se baser sur ces valeurs communes et il faut que les gens comprennent conscience. Avant d'être sur les différences, il faut cette rencontre autour de... Oui, on partage ça. Donc, un des dispositifs, c'est là la langue. C'est un dispositif pour les 0-3 ans où on va inviter les parents. Il faut les abater, les parents. Donc, on va les inviter à un petit spectacle multilingue avec une histoire qui est racontée avec un tableau d'histoire dans une, deux ou trois langues. Alors, il y a toujours le français plus d'autres langues. Et puis, des chansons et des cantines dans d'autres langues. Ensuite, on va essayer de proposer aux parents des livres et des jeux. Et on va essayer de travailler avec les parents sur comment j'interagis avec mon bébé. Oui, mon bébé, il peut s'intéresser aux livres. Oui, mon petit de 18 mois, même s'il est parti à l'autre bout de la pièce, il est tout ce que je lui raconte. Donc, développer avec les parents tous ces temps d'interaction positive et leur montrer qu'il faut... des heures et des heures avec son enfant. Mais s'ils arrivent à leur consacrer un quart d'heure par jour dans leur langue maternelle, à un moment où eux-mêmes sont bien, l'enfant va évoluer et va développer son langage dans les deux langues et faire des liens dans les deux langues. On est vraiment sur des approches comparatives des langues pour que l'enfant construise le français et construise en même temps sa langue maternelle. On sait que les enfants, plus leur langue maternelle est développée, plus ils vont avoir de meilleurs résultats en français. Donc, parlez-leur dans vos langues, lisez-leur dans vos langues et pas seulement la langue de la cuisine, comme disent les mamans, parce qu'on elle sait, mais la belle langue, la langue de la poésie, des chansons, des contes, toutes les cultures ont des contes, des chansons et donc partagez ça avec vos enfants. Et pour, faites-le partager. Et oui, il y a des parents qui partagent à la maison avec un petit sac qu'ils vont garder. Donc là, on est sur des ateliers qui vont de la maternelle de la moyenne section au collège. Bon, pas exactement les mêmes, bien évidemment, où on va autour d'un album qui va être raconté dans deux ou plusieurs langues, on va faire des activités, on va comparer le fonctionnement des langues. On va apprendre à réfléchir sur le fonctionnement déjà de sa propre langue. Vous parliez d'hémocentrisme, et l'hémocentrisme, il est aussi basé sur le fait que ma langue et ma culture, pour moi, c'est une évidence. Et que je pense que toutes les langues fonctionnent comme la même. Et, oh stupeur, petite parenthèse, discussion très intéressante au restaurant avec des amis italiens sur, je ne sais pas pourquoi, où je fais, oui, et puis, donc en italien, je fais, et la vache fait meuf, et ils me disent, mais non, la vache, elle ne fait pas meuf, elle fait roux, mais non, elle fait meuf, mais non, elle fait, et le chien, il fait roux, roux, mais non, il fait roux, 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 voilà. Et, en fait, j'ai fait face à des adultes qui, d'un seul coup, ont réalisé que, oui, les onomatopées, ce n'étaient pas les vrais cris, et donc ça changeait selon les cultures et selon les langues. Voilà, donc on est vraiment dans ce rapport à l'évidence permanente. Donc, c'est hyper important que les enfants prennent conscience et apprennent à réfléchir sur leur propre langue, sur la construction de leur langue, la place des mots, ça change d'une langue à l'autre, et c'est, ils vont construire des compétences qui vont leur servir à entrer dans l'écrit, à faire de la grammaire après, et donc à réussir à l'école. Alors, un tout petit dispositif qui s'appelle « Les doudous voyageurs », ça c'est pour les classes de tout petits, la classe adopte un doudou, il part en voyage, il envoie des cartes postales, et dans cette carte postale, il y a toujours des petits mots. Dans la langue du pays, les parents vont venir vers la carte postale, commenter ce qu'il y a sur la carte postale, et le doudou revient de voyage avec son petit sac dans lequel il y a des éléments culturels, ça peut être des choses à manger, des choses à sentir, des objets, etc. C'est une façon de découvrir le monde et de s'ouvrir aux sonorités et aux senteurs du monde. Alors, un autre dispositif autour du livre, c'est ce qu'on appelle notre espace interculturel ou le micro-bibliothèque multilingue, on fabrique des livres bilingues. C'est-à-dire qu'on va coller de façon très jolie, pour que ça reste beau, la traduction sur des albums, puisqu'il y a des langues pour les thèmes, on ne trouve pas d'albums de jeunesse. Déjà, il y a beaucoup de langues qui sont de culture orale. Donc, les livres, il n'y en a pas forcément beaucoup, et notamment des livres pour enfants, on n'en trouve pas forcément, donc on les fabrique. Et les parents viennent, il y a des temps définis, et ils vont venir lire dans leur langue. On a aussi un système de QR code pour les parents qui ne lisent pas la langue, où ils vont écouter l'histoire et pour ne pas la raconter. Et on a toujours des médiatrices d'Avala, qui sont là pour la version française. Et toujours ce lien entre le français et la langue, de la famille. Là où les langues de la famille, puisqu'on a des familles, il y a des mamans qui parlent cinq, six ans, et on se sent tout, 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 tout petit. Dans le même ordinateur, on propose en retard scolaire, donc dans les médiatheques, les centres sociaux, des temps familiales autour de, par exemple, des rayées lectures. Donc, les larmes et les lectures, j'en apportais quelques-uns, je les exposerai. C'est des petites énigmes, c'est une façon de s'approprier le livre autrement. Pour mon autre parent, un livre, ce n'est pas un objet sacré, c'est aussi quelque chose avec lequel on peut jouer. Donc, on a des petites énigmes qui vont aller de quatre à... Voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Même les parents s'amusent et on va jouer en famille. Alors, ces malignatures, ils peuvent se transformer en escape game. parce que c'est très à la mode. Et par exemple, les ados aiment beaucoup le côté escape game. Donc, voilà. C'est un peu le même principe. Donc, toujours sur cette idée de partage. Puisque une famille qui parle, par exemple, arabe, va travailler avec un album écrit en français et au nom de barra. Bien évidemment, on va faire avant une lecture commune des livres qui sont présentés. et donc, on va s'améliore sonorité. Et puis, très vite, les enfants et les parents vont penser « Ah oui, tiens, c'est rigolo en bambara. » « Ah oui, j'ai apprécié ce mot-là. » « Ah oui, ben, ah tiens, ça ne se dit pas tout à fait de la même façon. » Donc, c'est accueillir l'autre, partager sa langue et sa culture dans la joie et la bonne humeur, si je puis dire. « Dialogue de la phallaxe », c'est sur notre site, ce sont des outils multilingens. Donc, avec notre conseil scientifique, on a rédigé des petites fiches, par exemple, « Quelle langue parlait à mon enfant ? » C'est une question que posent beaucoup les parents. Et donc, la fiche est traduite dans différentes langues et on a un accès avec un QR code. On va arrêter là, oui.